D'après notre expérience, l'animation linguistique est une activité primordiale dans une rencontre interculturelle. Tout d'abord, cela permet d'offrir un moment quotidien pendant lequel nous échangeons et nous entendons toutes les langues représentées par les participants de l'échange, autre que l'anglais, qui est souvent la langue de communication choisie. Nous vous suggérons, lors de ces animations, d'utiliser les langues des pays qui se rencontrent, mais également des pays d'origine des participants s'ils viennent s'additionner. Pour nous, c'est un enrichissement à valoriser et parfois des découvertes à exploiter lors de la création. Si vous avez la possibilité de faire appel à un animateur linguistique professionnel pouvant intervenir dans l'ensemble des langues représentées dans votre échange, nous vous y encourageons. Cette personne sera également utile dans tous les autres moments de l'échange, puisqu'elle pourra faire figure d'interprète. Ces animateurs sont également souvent à même de pouvoir expliquer les différences culturelles et ainsi de jouer le rôle de médiateur lorsque certaines difficultés de communication et de compréhension peuvent en résulter. Et ne croyez pas qu'il faille des milliers de kilomètres pour observer ces différences. Au sein même de l'espace européen, nous pouvons témoigner de ces nuances qui peuvent être source de tensions. Sous-titrage Société Radio-Canada